... ... Nous allons par la suite adresser une correspondance au directeur général des élections, la DGE, qui a bien voulu mettre à notre disposition la liste complète des rejets pour autres motifs estimés à près de 36 000. L'étude de ces rejets a quand même conduit à des découvertes hallucinantes. C'est le lieu de remercier toute l'équipe de la grande coalition comme ce BOP, même ceux qui sont dans les régions se sont déplacés hier pour une vérification complète d'une partie des 36 000, parce que, comme vous pouvez vous l'imaginer, ou comme vous pouvez imaginer, c'est quand même fastidieux de faire ce travail de vérification portant sur 36 000 rejets pour des motifs aussi fallacieux les uns que les autres. Ces motifs sont des rejets pour des tailles non conformes, des rejets qui concernent des non-électeurs, mais également des doublons. Le travail de fourmis, abattu par l'équipe de la grande coalition Gomsobob, a permis donc de démasquer cette fraude extraordinaire, ce travail de l'administration sénégalaise, j'allais dire une partie, qui a consisté tout simplement à invalider la liste de la grande coalition Gomsobob. C'est le moment de dénoncer cette fraude, ce maquillage à otrance qui ne profite qu'à Makissal et à la coalition Benno-Bok-Yakar. Prenez votre mal en patience, chers journalistes, parce qu'aujourd'hui, vous aurez la possibilité de repartir avec de la documentation. Quand nous accusons Makissal de fraude, quand nous accusons la direction générale des élections de fraude, ce ne sont pas de 20 mots. Je viens tout de suite de lister les causes de rejet, à savoir des doublons, des tailles non conformes, ainsi que des électeurs, mais considérés comme des non-électeurs. n'électeurs. Alors, c'est pourquoi j'ai demandé qu'en nous mettant un tout petit peu la documentation, d'abord le fichier de la DGE, un fichier de la DGE. Alors, vous allez comprendre tout simplement. un fichier de la DGE. Alors, ça, c'est un exemple. Get back, retournez, 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 retournez. Voilà. OK. Fichier DGE. Voilà comment ça se présente. Voilà. Alors, on nous a donné un fichier en PDF de 926 pages. Chaque page contenant disons 41 descriptions. Donc, on en a reçu 900. 926 pages. Comme ça. Vous avez le numéro de l'électeur, nom, prénom, la taille et les références générées par l'application qui a permis de vérifier. Alors, ni les démens. Les 2 éléments essentiels de la vérification, c'est le numéro de l'électeur et la taille. Le nom et le prénom ne sont pas pris en considération, ainsi que le NIN, le numéro d'identification nationale. Quand je vous disais qu'on a été stupéfaits. Pourquoi ? Parce que vous allez comprendre que c'est une machine déclenchée par Macky Sall et l'administration, en particulier le directeur général des élections, M. Tchendel Afal, parce que l'organisation de cette opération lui incombe. Regardez ici. numéro d'électeur 105 487 315 Regardez, c'est marqué non-électeur. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Regardez la pièce d'identité et dites-moi si c'est un électeur ou pas. Si c'est un bureau de vote, un lieu de vote, est-ce que nous avons l'administration d'électeur ? Voilà. Non, on va mettre ça. C'est là. Zoom, zoom sur ça. Tu as le document là, je vais me projeter ça. Et puis, on va leur donner le document, vous allez vous donner parce que si vous avez une preuve, si vous avez une affaire avec une nouvelle, il faut que vous fassez l'air. Il n'y a pas de bien. Il n'y a pas de deux, il n'y a pas de n'y a pas. Il n'y a pas de un élector. il n'y a pas de arrêté. Il n'y a pas de un électeur. Il n'y a pas de 104, 743, 744. Il n'y a pas de réjeté parce que non électeur. Il n'y a pas de une fille qui est qui est est 744 qui électeurs le bouillir. Vous savez, il y a beaucoup de également, nous ne un projet tel. Il n'y a pas de nous, 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 conforme. Je vois ici. Il y a un numéro électeur qui est 1904 893 Dakar. La taille est 1,50 m. Je ne sais pas. Effectivement. 1904 893. Regardez bien. La taille sur le document de la DGE, la taille c'est là. Sur le document de la DGE, la taille est 150. Je regarde le numéro électeur et la carte d'identité, le numéro électeur est là. La taille est 250. Il y a 150 m. Je continue comme ça. On en a des exemples. On n'en a plus à finir. Il y a 102, 217, 585. Même chose. On n'a plus à la taille non conforme. On a fait la taille 177. On a vu le numéro électeur. 102, 217, 585. Regardez la taille que nous avons fait. 577. Regardez la taille de la bonne dame. 177. Là, vous avez 177. La taille de la bonne dame, vous avez 177. Et ce que vous connaissez, nous ne connaissons pas que nous devons voir la carte d'identité de la carte d'identité. Nous décelerons ce qui est gâté. Il n'y a pas de souci. Parce que si vous continuez, vous voyez, on va vous parler de la première fois. il y a des doublons. Si vous cherchez la machine de la recherche, si vous cherchez le numéro électeur, vous regardez ici. Il y a des doublons dans une page d'Eywatch. Et quand vous regardez, effectivement, il n'y a aucune autre page. Ça veut dire tout simplement que il n'y a pas de doublon. Alors, il y a un peu de barri. Parce que ce qui est tout, ce qui est tout, c'est tout. Et c'est un échantillon de ce que vous savez que nous sommes en New York. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule n'est pas possible. Je ne sais pas si, New York est le lieu d'interpeller l'administration en charge des élections et en l'occurrence le ministre de l'Intérieur et le directeur de la DGE. Vous avez l'occasion de montrer et de démontrer aux Sénégalais que je ne sais pas que je n'ai pas le droit. ce que nous voyons ici est de l'échantillon. Qu'est-ce qui est de l'échantillon? C'est la grande question. Non-électeur. Nous avons dit que les Sénégalais sont des non-électeurs. Mais vous regardez dans une pièce d'identité. Vous voyez que nous sommes des électeurs. Ils ont des bureaux de vote, ils ont des lieux de vote. mais nous ne pouvons pas être d'électeur. Nous ne pouvons pas être d'une DGE, la Direction Générale des Élections, qui peut être considérée comme non-électeur. Et ça, ça nous pousse à réfléchir davantage. Parce que vous voyez quelqu'un qui a une pièce d'identité, il y a lieu de vote, il y a un bureau de vote, il y a un numéro d'électeur. Nous avons des bases de données, nous avons des bases de données, nous avons considéré comme non-électeur. Ça veut dire que il y a un fichier. Tout simplement. Et ça remet en cause même l'élection du président Macky Sall en 2019. Ça veut dire qu'il a volé. Ça veut dire tout simplement que nous avons dit qu'il n'y a pas de vote. qu'il n'y a pas de vote. Parce que les enfants n'ont pas de vote. Ils ont dit qu'ils ne se sont pas de vote. Parce que non-électeur nous avons une pièce d'identité délivrée par les services de l'État. Il a dit que vous n'avez pas d'entre eux dans un logiciel de vérification nous avons pris les documents que nous sommes non-électeurs et que nous devons entendre ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de fichier pour savoir qu'il n'y a pas parce que l'électeur si quelqu'un n'y a pas de base de données pour vérifier ça veut dire qu'il n'y a pas de base de données et ça c'est le lieu de le dire parce qu'il n'y a pas de fichier électoral donc ce qui a fait ce qui a fait c'est qu'il n'y a pas de fichier électoral qu'il n'y a pas de base au niveau de la direction générale des élections au niveau du ministère de l'intérieur ils n'y ont pas de base à dire qu'il n'y a pas de base c'est qu'il n'y a pas de base en fait, il n'y a pas de base de téléphone portable Vous voulez des informations en temps réel ? Cliquez sur www.sénégal7.com Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.